Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du rôti de veau aux champignons et aux châtaignes. Si vous avez un petit repas à la dernière minute et que vous voulez épater vos convives, croyez-moi, c'est la recette qu'il vous faut. C'est prêt en arrière-temps et c'est surtout très savoureux. Pour cette recette, j'opte pour le rôti de veau qui est une viande plutôt maigre, donc autant en profiter. Et j'ai essayé de mettre pas mal de légumes, même si bien évidemment, vous pouvez servir ce plat avec du riz ou des tagliatelles fraîches pour un petit plat complet. A la fin de cette vidéo, je vous donne plein d'astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un rôti de veau, du vin blanc, des châtaignes, des champignons, des échalotes, des gousses d'ail, de l'huile végétale, olives ou tournesol, du fond de veau et du persil. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le rôti de veau aux champignons et aux châtaignes est enfin prêt. Pour adapter cette recette, n'hésitez pas à remplacer les légumes par d'autres en fonction de ce que vous aimez, mais surtout en fonction des saisons. J'opte pour du vin blanc, mais de l'eau fera parfaitement l'affaire. Évidemment, un bouillon ou du fond de veau, ce sera super pour épaissir un petit peu la sauce et pour l'aromatiser. Et comme tous les plats mijotés, croyez-moi, c'est encore meilleur consommé le lendemain, encore peut-il être patient. Et si vous avez une cocotte en fonte, évidemment la cuisson ne sera que meilleure. Pour accompagner ce plat, du riz ou des tagliatelles fraîches feront parfaitement l'affaire, mais n'oubliez pas que les châtaignes font partie des féculents. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description, juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement l'affiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de petits plats mijotés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettes sans fin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !